Oh ! Ayo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de YAMFLY, tu peux parler ? Ayo, follow Twitch, ayo, ayo ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a une chaîne Twitch, je vous mets tout dans la description, tiens, comme friocon ! Aujourd'hui on veut du sale, on veut de la réaction, qu'est-ce qu'on va aller demander aux gens ? Parce que là nous sommes au parc, on va aller voir les filles, les garçons et leur demander quelle serait leur réaction si ils rentrent chez eux et que dans le lit conjugal, ils retrouvent leur conjoint ou leur conjointe avec un autre. Je pense qu'on va avoir du bon, du sale, allez let's go ! Salut les filles ! Salut ! Salut ! Votre prénom ? Capucine Anastasia Ok nickel, c'est pas commun les prénoms. Petite question, vous êtes-vous en couple ? Non Non Ok, alors imaginez que vous l'êtes, question, vous vivez avec votre gars, vous rentrez chez vous et vous le voyez au lit avec une autre fille. Quelle serait votre réaction ? Plutôt vénère, plutôt calme ? Si c'est vénère, allez-y, lâchez-vous. Ok bah moi je l'embrouille parce qu'en fait déjà la base d'un couple c'est la confiance, donc si je lui fais pas confiance, enfin si j'ai besoin de lui faire confiance en fait. Donc pour moi c'est impossible qu'il soit en couple, enfin qu'il soit avec une autre fille alors que je suis avec lui quoi, enfin c'est bizarre ! Mais oui c'est clair ! Et au passage embrouille la fille comme ça. Ouais mais embrouille comment, c'est juste verbal ou franchement t'as envie de lui, elle lui fout une tarte ? J'ai envie de le taper, mais enfin vas-y faut se contrôler tu vois. Et si la fille c'est ta meilleure amie ? Oh mon dieu, mais là je la tue ! Non en vrai là je le repars plus, genre je l'écale à plus, je fais plus rien du tout, genre je donne plus aucun signe de vie, je fais plus rien. Ok, et toi est-ce que c'est plus vénère ? Euh ouais ! C'est-à-dire, vas-y lâche-toi ! Je pense que déjà je l'insulte... Elle a sorti la capuche et tout, vénère ! Je les insulte les deux, et peut-être qu'ils se freinent quelques objets dans la tête. Ah ouais mais imagine, bon imagine c'est ta meilleure amie aussi mais que du coup tu la tues, avec l'objet dans la tête. Allez vas-y on part plus loin là, vas-y. Oh ! Ça fait beaucoup là, non ? Non mais franchement si vraiment c'est une longue relation depuis longtemps, bah je pense là même je vais vraiment l'embrouiller, et surtout si c'est ma meilleure amie, bah là ça sera encore pire. Ouais, l'amitié elle existe plus, le respect non plus. Donc vous la défoncez, après vous demandez quelques explications deux, trois jours après ? Je cherche à comprendre, je cherche à comprendre pourquoi en fait. Si ta relation ça faisait deux ans et elle te dit ouais ça fait un an que c'est comme ça avec lui, et que tu le crames qu'un an après. Mais là je suis au bout de ma vie hein, ah ouais, là je suis, là, 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 je pense que moi je parle même plus. Ah mais là je suis au bout de ma vie, je dors dans mon lit toute la journée, vraiment je fais plus rien. En mode confinement quoi. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Bah écoutez merci les filles, c'est cool, je vous en prie, passez une bonne journée. Salut les jeunes, bonjour, ça va, votre prénom ? Quentin. Katsana. Ok, petite question un peu cocasse mais pas trop, parce qu'on est pas là pour, voilà, on est là pour de la réaction, vous êtes un couple ça se voit, admettons vous vivez ensemble, quelle serait votre réaction ? T'es pas là, tu rentres et tu le vois avec une autre fille au lit, ou l'inverse, tu rentres et tu le vois avec un autre garçon au lit. La réaction, comme ça, abrut. Bah je sais pas, je pense que je pète un câble hein, vraiment. Mais après je fais rien mais vraiment je me barre direct et... Ah tu fais rien ? Non je pète un câble et je me barre. Et toi ? Bah moi je me barre. Je vois avec une autre fille franchement. Bah moi je me casse. Est-ce que tu donnes des nouvelles après ? Euh ouais, après forcément faut en parler mais sinon euh... Ouais je me casse. Ah non moi je trouve que je me casse et je pars vraiment, je disparais. Tu disparais de la circulation. Je change de ville. Ouais. Je pense que c'est le mieux à faire, ok. On commence par les filles, honneur aux filles. Bah moi je lui dis dégage et je balance les affaires par la fenêtre hein, clairement. Donc plutôt vénère alors ? Ouais je pense. Ok, et toi du coup ? Moi je pense que j'aurais la même réaction hein. Genre vraiment énervé, je pense que j'aurais cassé la gueule au gars mais... Après ça serait plus une réaction à chaud, je sais pas vraiment comment je réagirais en vrai. Et si le gars c'était ton meilleur pote ? Bah c'est pire. Franchement c'est pire. Bah ouais, il aime pas, enfin... Je sais pas si c'est mon meilleur pote, il va pas coucher avec ma meuf quoi. Et toi du coup si c'est ta meilleure copine ? Ah bah moi ouais, je la next hein, quand on dit hein. Mais du coup tu préfères disparaître de la circulation ou est-ce qu'après, quand même, après 2-3 jours où tu décompresses et tu veux revenir sur le sujet et en discuter avec tu vois ? Ou alors est-ce que vraiment tu disparais de la circulation et tu préfères vas-y next tout le monde, bah les couilles je refais ma vie ? Bah histoire d'avoir une explication logique mais dans cette situation il n'y a pas de situation logique, je pense du coup... Ok. Non je pense que je vais le revoir, je reprends mes affaires et voilà quoi, juste après ça dégage. Bon ça parait clair hein, ok on est là. T'as-tu vu mon sel ? T'as-tu vu mon sel ? Bonjour les filles ! Salut ! Salut ! Votre prénom ? Laura. Claire. Ok super, vous allez bien ? Nickel et toi ? Bien. Nickel, si vous allez bien je vais bien. La question est très simple, comment réagiriez-vous si vous rentrez chez vous et que vous croisez votre homme avec une autre fille dans le lit ? Ce serait quoi votre réaction ? Bah ça m'est personnellement jamais arrivé heureusement, mais en fait j'hésite entre deux, soit je suis tellement pressée par la situation que je prends mes affaires et je m'en vais de la maison, genre je fais genre je l'ai pas vu, ou soit je sais pas genre je pense pas que je vais rentrer dans le lit, je vais les frapper ou quoi mais je vais juste, je vais faire t'es sérieux ? Je pense que je vais plus m'exprimer à l'oral et crier sur lui à l'oral et je pense que ça va être assez, enfin même envers la fille ça va être des propos très, voilà. Ça va t'es cool, tu préfères fuir quoi, tu préfères tout lâcher, rien dire à personne et te tracer, plus donner de nouvelles ? Bah honnêtement j'hésite entre les deux, soit, enfin je sais pas comment je vais réagir mais si je suis trop choquée en fait je serai plus, je vais plus partir pour réaliser de mon côté, et voilà. Et toi ? Et moi un peu pareil, je pense que je partirai direct et après je lui demanderai des explications. Tu préfères laisser faire, tu lâches jusqu'au bout tranquille là faites votre affaire j'arrive après et tout, non ? Non, je verrai, je me montrerai, je dis ah ouais c'est comme ça et puis je me casse. Ouais, en fait c'est plus réaliste comme ça, c'est pas genre comme dans les scènes de films où genre tout le monde se... Enfin c'est genre ça rentre en mélodrame et tout. En fait peut-être que je m'énerverai et que je prendrai les affaires de la meuf, je serai par la fenêtre, je dis bah vas-y dégage à poil pour l'humilier mais... Ouais c'est vrai, c'est vrai que ça doit être très dur de réagir directement. Allô bonjour, tu me vois ? Ça doit être très dur non de réagir, moi j'avoue que j'aime pas laver mon linge sale en public. Je pense à chaud comme ça, tu vois t'as envie un peu de te battre. Ah bah ouais, plutôt vénère ou réfléchi, est-ce que tu rentres dans le tas ou est-ce que tu dis on discute après ? Pas réfléchi, pas réfléchi. Et qu'est-ce que tu dis à ta copine ? Ça dépend frère, s'il fait 180 kilos et que moi j'en fais 60, je vais pas le battre tu vois. S'il est musclé tu vois je pense que je deviens plus réfléchi. Et qu'est-ce que tu dis à ta copine ? Bah je lui parle pas à elle. Ah ouais c'est fini ? Après c'est fini fini ? Même si c'est une histoire de 5 ans ? Non non t'es un fou. C'est vrai ? En vrai, une fois que tu trompes ta meuf c'est bon, une fois qu'elle t'a trompé ou que tu la trompes c'est bon frère. Et bah écoute je suis d'accord avec toi. Salut les gars ! Salut ! Votre prénom ? Eric. Alexandre. Ok nickel, alors là je m'attendais pas à ça, grande première sur le micro trottoir, on va leur demander de faire une réponse en musique. Les gars on va vous poser une petite question, quelle serait votre réaction ? Vous êtes en couple déjà ? Euh non. Ok d'accord, mais bon, admettons que vous êtes en couple, vous vivez avec votre chéri et vous rentrez chez vous, vous la voyez au lit avec un autre gars, c'est pas vous. Quelle serait votre réaction ? Répondez-nous en musique, lâchez-vous. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life, such a lonely day, should be bound, it's the day that I can stand. And it's mine, the most loneliest day of my life, the most loneliest day of my life. Je pense que c'est clair là au moins, ouais ça a l'air clair plutôt. Donc tu lui sors une musique comme ça au calme ? Ouais ouais ouais. La meuf elle a toute sa vie qui se défile, qui devient en noir et blanc là. C'est pour la faire pleurer, voilà je suis... C'est cool, ok bah écoutez merci les gars, ça fait super plaisir, la belle séquence, merci les gars, c'est cool. Sous-titrage ST' 501